Trouver facilement son type de voix, sa tessiture en moins de trois minutes, on va faire ça très rapidement. Tu vas voir, ce sera une vidéo qui sera courte évidemment. Parce que voilà, est-ce que je suis soprano, est-ce que je suis alto, est-ce que je suis ténor, est-ce que je suis baryton ? C'est peut-être une question que tu te poses et tu vas voir, on va faire un test. Donc, ça va être très rapide, tu vas voir la réponse pour ta voix exactement. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour se faire plaisir tout simplement. Alors, il faut que tu comprennes que cette histoire de tessiture, de type de voix, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Après, il y a des appellations différentes. Pour les femmes qui chantent aiguë, par exemple, on va parler de soprano, on va parler d'alto si elles chantent un petit peu plus grave. Les hommes, on va parler de ténor s'ils sont dans les parties aiguës de la chorale par exemple et on va parler de baryton s'ils sont la partie en dessous. On a aussi des basses, après, il y a plein d'autres classifications. Les alto, contre alto, etc. Mais ce qui est important que tu comprennes, c'est qu'avant de faire le test, c'est que cette classification, elle vaut pour un certain type de musique. D'accord ? Je vais t'indiquer comment faire le test, mais il faut vraiment que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu te limites à ça. Cette classification soprano, alto, etc., elle nous sert à quoi ? Elle nous sert souvent dans les chorales ou dans les pièces de musique classique, où on sait que dans tel morceau, on va demander à la chanteuse de chanter telle note, telle note, parce que la partition est écrite. Donc, on sait exactement ce qui va être chanté. Et on sait que pour chanter cette partition, il faut avoir une voix qui puisse chanter entre telle note et telle note. C'est comme ça qu'on a fait la classification parce que pour recruter les gens, c'était plus facile de dire que si tu es soprano, c'est-à-dire que tu dois chanter entre telle note et telle note. Si tu es ténor pour un homme, c'est entre telle note et telle note. Sauf que ça, ça ne vaut qu'avec une certaine gestion de ta voix. Par exemple, pour les femmes, on va parler de soprano, mais c'est soprano en voix de tête. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va pouvoir chanter des notes aiguës en voix de tête. Et c'est la seule chose qu'on va lui demander si elle est soprano, pour la chorale par exemple. Sauf qu'en comédie musicale, dans les comédies musicales, les musicales, les compositeurs sont plus exigeants que ça. Et pour certaines notes qu'une chanteuse soprano chanterait normalement en voix de tête, ils vont préciser non, attention pour cette note-là, je voudrais que tu la chantes en voix mixte. Et auquel cas, soprano ou pas, ça ne change plus grand-chose. La question, c'est est-ce que tu peux chanter cette note en voix mixte ? Donc, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que cette classification, ça va t'aider si tu veux chanter dans une chorale ou si tu veux chanter des pièces classiques. Mais pour tout le reste du temps, ne te limite pas parce que pour chanter une note aiguë, peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à la passer en voix de tête, mais que tu peux la passer en voix mixte. Et du coup, pour de la sol, ça passera très bien. Donc, il ne faut pas que tu te limites à ça. Alors, pour faire le test, ça va être tout simple. Je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. C'est un site internet parce que je pourrais faire avec le piano des notes, sauf que je ne vais pas entendre ce que tu chantes, donc je ne saurais pas si tu fais réellement les choses. Donc, le test que je te propose, il est tout simple. Tu vas cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo et tu vas accéder à un site internet qui va enregistrer ta voix. Donc, il va te demander d'activer le micro. Il va te jouer une note. Il va te dire de chanter la note. Il va te demander de chanter ta note la plus grave, de chanter la note la plus aiguë. Il va te poser trois, quatre questions et il va te donner en moins de trois minutes la réponse. Comme ça, tu auras la réponse une bonne fois pour toutes sur quelle tessiture tu as. Mais encore une fois, ne te limite pas à ça parce que tu peux très certainement chanter plein d'autres choses, même si on t'a dit que ce n'était pas pour toi, juste en utilisant les techniques modernes. Alors, les techniques modernes, j'en parle dans beaucoup de contenus des vidéos. J'ai organisé une conférence là-dessus, j'ai écrit un guide et si tu veux y accéder, je vais te mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu pourras recevoir des cadeaux chez toi, tu pourras recevoir une routine d'échauffement, un guide sur la respiration et une conférence sur comment ça se passe au niveau de tes cordes vocales, comment ça fonctionne tout ça pour que tu comprennes bien comment ça marche. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici-là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir !